L'insécurité alimentaire existe ici. C'est le quotidien de 84 % des Inuits. Mais grâce à leur culture bien-vivante, leur spiritualité et leur fierté, des solutions existent et ce sont des petites victoires au quotidien. C'est ce qu'on vous présente aujourd'hui avec cette émission spéciale. Il fait un peu de brouillard, il fait froid, il fait beau. On va aller essayer d'aller la chercher au foc. Charlie Nokawak a oeuvré toute sa vie à la préservation de la culture et des traditions de son peuple. Il agit aujourd'hui, comme guide avec son collègue Hippo, pour une excursion de chasse sur la banquise de la baie d'Utson, près des Nookjouak. On mange beaucoup encore de la notion qu'on chasse, mais on mange beaucoup aussi les junk, les déchets. Mais de plus en plus, on voit les jeunes qui mangent juste les affaires qu'on achète au magasin. Ça, c'est triste. Le country food n'est pas toujours accessible. Le country food, c'est tout ce qui vient du territoire. Ça fait que le caribou, le phoque, le poisson, la perderie, l'houtarde, tu n'as pas choix de t'alimenter quand même. De là que la nourriture du système traditionnel des épiceries devient essentielle. Si tu ne sais pas comment cuisiner et préparer ta nourriture, bien, tu n'as pas choix d'acheter ce qui est déjà tout fait. Puis ce qui est déjà tout fait coûte un prix exorbitant. Dans le village des Nukjuak, le coût de la vie est très élevé pour les quelques 2 000 habitants. À l'épicerie, on a vite constaté que les produits transformés coûtent effectivement une fortune. Mais pour les aliments frais, quand ils sont disponibles, c'est une autre histoire. Deux joueurs en alimentation se font compétition dans le Grand Nord. La Northwest Compagnie, qui opère neuf magasins généraux au Nunavik, en plus de ses 120 autres dans les régions éloignées du Nord canadien. Et il y a les 14 coopératives regroupées sous une fédération. Tout ce que les gens veulent, on l'envoie, à l'exception des véhicules, c'est trop gros pour rentrer dans une infirmière. On parle de tout, de meubles, à la pierre tombale, aux légumes. Daniel Lelièvre gère l'approvisionnement depuis Montréal à la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec. Il est à même de voir ce qui sera abordable pour les consommateurs une fois acheminés. Avec les façons de travailler et les subventions Nutrition Nord, cela nous aide beaucoup. On peut obtenir un prix de vente raisonnable. Puis depuis des années, la coopérative mène en phase sur les fruits et légumes. Elle réduit son profit elle-même à la base. Elle vient d'où la perception que ça coûte beaucoup plus cher dans le Nord? Si vous pouvez me le dire, j'apprécierais. Parce qu'on a vu plein d'aliments de base qui étaient sensiblement au même prix. On a vu des choses très, très chères, par exemple. Oui, ça dépend de la structure de prix, si c'est subventionné ou pas. À 6 $ le kilo, si vous envoyez quelque chose qui pèse 1 kilo, c'est déjà 6 $ le transport sur le coût du produit. Le gouvernement fédéral verse cette année plus de 130 millions de dollars pour permettre aux Inuits d'avoir accès à des aliments sains à prix abordable par l'entremise de son programme Nutrition Nord Canada. Nutrition Nord, c'est une subvention pour réduire le coût de transport. Quelles sortes d'aliments sont subventionnés? Les fruits-légumes, certains produits congelés, le lait, les pâtes alimentaires, un peu de tout, là. Ça veut dire que Nutrition Nord a donné une subvention de 4,51 $ pour ce produit-là en particulier. À cela s'ajoute un autre 39 cents de réduction grâce au programme provincial Cost of Living, géré par le gouvernement régional Kativik, en plus des dividendes de la coop. Avec les subventions, il y a des aliments qui coûtent sensiblement la même chose que dans le sud de la province. Il y a des prix, par contre, qui nous ont fait défriser. Mais là où le bas blesse surtout, c'est dans la qualité et l'offre des produits frais. Je vous dirais qu'il y a toujours des creux dans la semaine qui n'a rien. Les arrivages, on vient qu'on cible nos journées, là. Les arrivages, quand ils arrivent, on sait telle journée, allez-y, c'est le temps, il y a plein de fruits et légumes accessibles. Et l'hiver, c'est une longue période. C'est au printemps comme ça, c'est fréquent, les blizzards. Effectivement, c'est difficile. Le transport, c'est ça l'enjeu du Nord. La Fédération des coopératives envoie, via Air Inuit, l'équivalent de sept camions semi-remorques par semaine. Afin de réduire les coûts du transport aérien, la cargaison peut aussi transiter par la route vers La Grande avant de s'envoler vers les communautés comme Inujwak. Ce voyage peut grandement abîmer les aliments, surtout lorsque Dame Nature ne collabore pas et que les avions sont cloués au sol quelques jours. Depuis notre dernière visite, de toute évidence, il y a eu une livraison de fruits. Il y a des bananes, des oranges, quelques pommes. Mais si les gens d'Inujwak avaient envie de cuisiner des légumes, il n'y a plus de pommes de terre, il ne reste presque quelques carottes et des salades. Andy Morehouse est vice-président au Développement économique de McEvick, une société à but non lucratif, propriétaire de Air Inuit et qui veille aux intérêts des résidents du Nunavut. Les investissements et les subventions sont au rendez-vous. Mais les critiques fusent tout de même. La gestion du programme Nutrition Nord préoccupe des leaders Inuit. Il faut dire que dès 2014, le vérificateur général du Canada avait demandé plus de lumière sur la gestion de ce compte. Aujourd'hui, la députée des néo-démocrates du Nunavut, Laurie Heidlaut, craint que les consommateurs ne soient pas ceux qui profitent le plus de ces subventions. mériteur. Le ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal, se défend de ce manque de transparence. C'est un bon programme, c'est pas parfait et on cherche toujours méthodes d'améliorer Nutrition Nord, incluant comme des programmes comme une subvention pour les chasseurs. Ça fait que j'ai confiance que Nutrition Nord, c'est un bon programme qui ne profite pas les privés. Aux deux ans, il y a une grosse audition qui vient d'ici, puis mensuellement, on fait des rapports à des auditeurs qui nous vérifient, qui nous posent des questions. Le gouvernement verse aussi 120 millions sur deux ans pour soutenir les chasseurs et les pêcheurs. Et de nouveaux accords permettent désormais aux organisations et gouvernements régionaux de distribuer ces fonds aux communautés admissibles, comme le souhaite l'ex-maire de Koutchouac. Ce n'est pas juste une question d'argent du gouvernement. C'est vraiment donner une opportunité aux Inuites de prendre le leadership pour prendre les décisions, sortir des programmes. C'est nous qui connaît très bien notre réalité, notre environnement, comment les animaux font aux cuisines. Comme les gens dans le sud, ils reçoivent des subventions pour les agriculteurs pour produire la nourriture pour le public général. On chasse, on est des chasseurs, puis on reçoit des subventions. C'est équivalent, mais c'est toujours pas assez. Je me suis arrivée à l'équipe. Je me suis arrivée à la nourriture, par terre. Il y a des basses.